Hey ! What's up les pattes ? Comment allez-vous cette semaine ? J'espère que vous avez la forme, que la semaine s'est bien passée. Donc on est vendredi, c'est le début du week-end, c'est la grande folie, et du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes loots en nuit noire. Alors attention, mes loots n'ont pas de cette semaine, puisque je les ai pas encore toutes finies avec le boulot, vous le savez, je vous répète ma vie à chaque fois. Je suis complètement débordée, dépassée par les événements, du coup j'ai pas forcément le temps. Il s'agit donc des loots de la semaine dernière, mais du coup, la bonne nouvelle, c'est aussi que je vais pouvoir vous capturer cette semaine, et du coup, ça va commencer à devenir une petite habitude. Boulala, grande folie, on va pouvoir faire deux vidéos sur les loots de nuit noire cette semaine, et c'est magique ! Du coup, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe que la semaine dernière, j'ai eu pas grand-chose, comme souvent d'ailleurs en nuit noire ces derniers temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient vraiment, mais vraiment n'importe quoi les nuits noires. Donc j'ai commencé avec mon titan, les premiers loots, alors j'ai obtenu les points de Mahouaoual, donc pas très très top. J'ai obtenu en revanche la belligérance empirienne en 310, et là je suis super super contente. Pour mes collègues, c'est qu'un kit de klaxon personnalisé pour Yoshi, qui était ma foi très content, et Yoda, vous l'imaginez, grande joie des pièces étranges. Pourtant, au final, les pièces étranges, c'est peut-être bien l'un des loots les plus intéressants pour ces dernières nuits noires, surtout en ce moment. On passe ensuite avec le second personnage, donc mon arca, Yoda a eu des trois deniers, Yoshi a eu le pigeon dévastateur, et j'ai eu la ville ennemi, fusil à impulsion en 305. Bon bah voilà, c'est pas top top. Au moins, on peut se gratifier de pouvoir obtenir des aécus légendaires, surtout si comme moi, on est plutôt rick-rack au niveau des aécus. Donc, troisième perso, le chasseur, j'ai obtenu une coque à spectre violette, des bottes bleues, c'est la grande folie, vous allez me dire. Du coup, on attend la fin de la game, donc au passage, on peut revoir que la nuit noire de la semaine dernière, c'était les frères au bouclier, un assaut que j'aime énormément. Donc, mon chasseur qui n'est pas très élevé en lumière, c'est vrai que ça lui ferait plaisir d'avoir du loot. On croise les doigts, mais malheureusement, on n'oublie pas également qu'on est en nuit noire et que les loot en nuit noire, ça devient du grand n'importe quoi. Et donc, verdict, pour moi, ce sera dix trois deniers, mais j'étais plutôt contente puisque j'en avais plus. Une pièce étrange, attention, une pièce étrange, la cape d'Aspriet pour Yoshi, et la coque de l'avant-garde en 307 pour Yoda, qui était, vous l'imaginez, super content. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas, je vous adore, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501